Salut tous, au nom de Jésus, et de toute façon on peut vous saluer qu'au travers d'un an, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que lui qui peut bénir, et ça ingérez-vous. Vous savez, si c'est de moi-même, eh bien, ça me serait dur de témoigner devant une foule aussi grande. Et puis je me suis dit cela parce que ça me console souvent. Vous savez, une ampoule, elle ne peut pas éclairer quand elle veut. Une ampoule, elle éclaire quand son propriétaire veut qu'elle éclaire. Et je crois qu'avec ces quelques mots, eh bien, que Dieu puisse faire que vous soyez éclairés dans votre cœur. Parce que le but de cette réunion, s'il se sert des cantiques, s'il se sert des témoignages, de la prédication, c'est que votre cœur soit réellement éclairé. Vous savez, je ne vais pas être long, je vais vous expliquer en quelques mots ce que Dieu a pu faire avec un jeune. Moi, j'ai grandi dans l'évangile, on peut dire. Et puis, je n'ai jamais voulu accepter l'évangile, j'étais un jeune, on pourrait dire, qui avait réussi dans le monde. J'étais bien, j'étais tranquille, je n'étais pas un angoissé. J'étais un bon vivant, on va dire. J'avais des amis. Chaque fois qu'il fallait aller quelque part, j'étais le premier, on m'appelait le premier. Et puis, je me plaisais, je me disais que la seule chose qui aurait pu changer mon cœur, c'était de voir quelque chose de paranormal. Je me disais ça, quand j'aurais peur, mais sûrement que j'ai vécu à Dieu. Je vous promets que j'ai vu des choses de ça, jamais je ne sais pas que j'ai oublié. Et j'ai continué comme ça. Et puis, un jour, il s'est passé un drame dans ma famille. Et en quelques secondes, ma vie avait été bouleversée. Et si je pourrais l'imaginer, cela, j'aime bien prendre cet exemple où l'ancien Sébastien en parle souvent. Vous savez ce que c'est le monde un peu ? C'est comme un feu d'artifice avec plusieurs couleurs. C'est attirant. Quand on regarde, on a attiré. Et puis quand tout s'éteint, c'est le ténèbre total. Eh bien, ma vie, c'était ça. C'était des paillettes, c'était des lumières, j'étais bien. Et puis, d'un seul coup, les ténèbres sont venues. Et là, j'ai commencé à tomber dans les choses du monde. Et l'ennemi avait commencé à me faire croire que j'étais né pour être perdu. Et plus j'arrivais dans le monde, et plus il me tirait dans les endroits seuls. Je pouvais quasiment ne plus voir personne. Mon but à moi, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, mon but à moi, c'était de m'alcooliser et autres, et de rester dans un endroit tout seul. Je ne voulais plus rien savoir. Et plus ça allait, plus l'ennemi me disait, tu es né pour venir à l'enfer. Et un jour, vous savez, un jour, moi, on m'aurait dit, tu veux aller au paradis ? J'aurais dit non, je ne sais pas comment c'est. Mais je sais que j'ai l'enfer. Moi, c'était ça, j'avais ça dans la tête. Et puis un jour, j'ai vu une personne, elle ne m'a pas dit grand-chose, juste avec le reflet de son visage. J'ai pu voir l'amour et la paix que Jésus lui avait apporté. Ça a créé en moi un désir. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, je veux la même paix que cette personne. Je vous promets qu'il ne l'a pas tardé. J'ai donné mon cœur à Dieu. Il m'a bouleversé, il a changé ma vie totalement. Et si au jour d'aujourd'hui, je suis le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a un paradis, c'est parce que je sais que lui, il est réel. Et l'amour qui me porte est largement suffisant. Je ne pourrais pas vous expliquer la personne de Jésus. Il est trop merveilleux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à le connaître. A connaître son amour, sa paix. Je vous promets que si vous vousoutez combien Jésus est bon, vous ne le lâcherez plus jamais. Alors, jeune et moins jeune, marié ou pas marié, je t'invite ce soir à faire cette rencontre. Pense plus au passé. Regarde ton futur. Et le futur, c'est Jésus. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen, bénisse à Dieu. Vous savez...